La démocratie du Congo va bientôt procéder au lancement des activités de ces structures à Kinshasa. Le sujet était au centre de cette séance de travail que le président du Sénat, l'honorable modeste Bahad Sinukwebo, a eu ce lundi avec une forte délégation des parlementaires, membres de cette organisation qui existe déjà au Gabon et en République du Congo voisin. Cette délégation est conduite par le deuxième vice-président du Sénat du Congo, Brazzaville, l'honorable Mboudonessa, qui est en même temps secrétaire général de cette structure. Ces parlementaires sont venus solliciter l'implication de modeste Bahad Sinukwebo dans la mise en place et le lancement des activités de cette alliance, dont la mission est de faire le plaidoyer sur la lutte contre l'insécurité alimentaire auprès de décideurs. La démarche est encouragée par la FAO, dont le représentant pays a accompagné la délégation des parlementaires auprès du speaker de la Chambre haute du Parlement de la RDC. Le secteur de la sécurité alimentaire et de la production agricole connaît de gros soucis dans notre sous-région. Si je prends l'exemple du Congo, les dernières études que vous avez certainement suivies dans la presse montrent que nous sommes encore à peu près à 27 millions de personnes dans ce pays en insécurité alimentaire. Donc c'est un problème très important qu'il faut prendre à cœur. Et l'alliance va permettre à ce que les parlementaires soient impliqués au cœur de cette problématique. Et nous avons constaté aussi que depuis plusieurs années, en RDC, comme dans les autres pays, le secteur agricole ne bénéficie pas d'une attention soutenue. L'initiative a été vivement saluée par le président du Sénat congolais, qui s'est dit très préoccupé par cette question. La question liée à l'alimentation est d'une importance capitale, car notre santé est liée à ce que nous mangeons à déclarer Modeste Baatiloukwebou. Pour lui, on ne peut pas comprendre que la RDC, avec ses terres arables, puisse continuer à importer la nourriture. Le président de la Haute-Chambre a également saisi cette occasion pour annoncer à ses hôtes son initiative visant à faire réviser et modifier la loi sur l'agriculture pour la rendre souple, afin d'attirer plusieurs investisseurs de ce secteur au pays pour accompagner la vision du chef de l'État, celle de diversifier l'économie congolaise. Pierre-Hombouiou revient avec la même thématique, booster les vertus positives d'une sécurité alimentaire dans la sous-région de l'Afrique centrale, la principale volonté des pays parlementaires de trois pays, dont la RDC, le Gabon et le Congo Brazzaville, qui se retrouvent à Kinshasa pour appuyer notre pays, a lancé son alliance parlementaire sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, dont les deux chambres sont les parlements. Pierre-Hombouiou. Le Parlement congolais, à travers ses deux chambres, s'engage à lutter contre l'insécurité alimentaire qui se vit présentement en République démocratique du Congo, par le biais de la prise d'une série de textes à même de légiférer dans les différents secteurs transversaux, gage de la création d'une souveraineté alimentaire, c'est ce qui justifie la ferme volonté des sénateurs et députés nationaux congolais de lancer officiellement l'alliance parlementaire sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle à Kinshasa. La question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle touche la population congolaise que nous représentons. Nous avons toute potentialité, 80 millions de terres arables. C'est pourquoi cette question nous concerne, nous, le parlementaire. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la législation congolaise pour que nous ne puissions pas utiliser cette potentialité que Dieu nous a donnée ? S'inspirer des expériences de l'héromologue gabonais, accueillis dernièrement à l'aéroport international d'Njili, et ceux du Congo au Brazzaville, qui ont traversé les pouls malébaux au Bitungo-Bila, deux pays d'Afrique centrale où l'alliance existe déjà. Ces parlementaires africains, conduits par les représentants résidents de l'Organisation des Nations Nations pour l'Alimentation et l'Agriculture, FAO, ont échangé sur les modalités concrètes de mutualiser leurs efforts pour concrétiser la souveraineté alimentaire en Afrique centrale. Nous avons pensé que les gouvernements seuls ne parviennent pas à vraiment accorder l'importance, les moyens qu'il faut, et qu'il faut que les parlementaires s'impliquent pour que ce secteur qui connaît beaucoup de péripéties, en air d'espèce, puisse démarrer avec l'appui des parlementaires. Fort de cette volonté commune, ces parlementaires africains vont se retrouver pendant cinq jours à Kinshasa, dans un forum de sensibilisation, d'élaboration de textes statutaires, pour procéder officiellement au lancement de l'Alliance parlementaire pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle en République démocratique du Congo. Le président de la Cour constitutionnelle s'engage à accompagner le processus électoral. Il a reçu une délégation de la Sunni avec qui il a échangé autour des contentieux électoraux. En réponse à la requête des autorités congolaises aux Nations unies pour un accompagnement par elles du processus électoral, le directeur adjoint de la division de l'assistance électorale est dans une tournée pour échanger avec tous les acteurs du dit processus afin d'en évaluer le besoin. Le président de la Cour constitutionnelle, Dieu-Denis Kalouba-Dibois, a reçu cette délégation pour parler du contentieux électoral. Nous essayons de rencontrer toutes les parties prenantes au processus électoral, aussi bien au niveau du gouvernement, des institutions de la République que des autres acteurs comme les partis politiques, la société civile et les partenaires internationaux qui sont basés ici. Nous sommes venus rencontrer aujourd'hui M. le président de la Cour constitutionnelle parce que la Cour constitutionnelle est une institution qui joue un grand rôle, notamment dans le traitement du contentieux des élections la présidentielle, de l'élection des députés nationaux et aussi de l'élection des sénateurs. C'est dans ce cadre que nous sommes venus échanger avec le président de la Cour constitutionnelle pour avoir son point de vue sur le déroulement du processus et éventuellement ce qu'ils pensaient être la priorité ou les défis de la Cour constitutionnelle dans le processus électoral que nous venons de commencer. Des rencontres qui préparent les prochaines échéances électorales que tout le monde veut apaiser et participatives. Et suivez à présent ce qu'a été le contrat signé entre la RDC et la société African Union Financial Service. Une fois de plus, Edith Chala. C'était au cours d'une réunion d'évaluation samedi dernier au ministère des Finances à laquelle on prépare toutes les parties prenantes impliquées au sein du comité de suivi du contrat signé entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la société African Union Financial Service. Pour la directrice générale de la DGDA, présente en cette séance de travail, son entreprise est d'un apport considérable au sein de ce comité en vue d'assurer le suivi des projets financés par le gouvernement congolais. La réunion portait sur la révision de 2 et 3 points, principalement pour voir à quelle date pourrait être inauguré le projet qui a été réalisé à l'OFON. Et les autres points portaient sur des points techniques. C'était une réunion pour évaluer le projet du plan d'action 2022. Nous l'avons évalué et nous l'avons adopté. De son côté, le directeur de cabinet du ministre des Finances, Bertin Mawaka, qui présidait le comité de suivi, estime qu'avec le changement à la tête de l'administration douanière, les choses iront pour les mieux après un moment de léthargie due à la pandémie de la COVID-19. Le comité, présidé par le directeur du cabinet du ministre des Finances, les membres de cette structure se réunissent périodiquement pour évaluer le contrat signé entre le gouvernement congolais et l'African Union Financial Service, AUFS, en faveur de la douane congolaise. Le ministre du Budget qui séjourne dans le sud, Kivu, a fait un état de lieu sur la situation des fonctionnaires et a sensibilisé sur le programme 145 Territoires. Ememboji sensibilise la population sur le soutien des actions du chef de l'État. Rikinzouzi, reportage. Le changement de soutien et d'accompagnement des actions du chef de l'État au sud, Kivu, la vulgarisation du programme de développement des 145 Territoires de la RDC, les litiges de prise en compte des enseignants et fonctionnaires de la province du sud, Kivu, sur la liste des payes, voilà en substance le contenu de la mission du ministre d'État, ministre du Budget Ememboji Sangara, dans cette partie de la République. À l'étape de Kamisimbi, dans le territoire de Walungou, Ememboji est intronisé par le chef de groupement, symbole d'acceptation par sa communauté. Il rappelle à cette occasion la reconnaissance que doit avoir la population d'ici de Kivu face au bienfait du chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi, Tchilombo. Il est notre beau-frère, il s'est marié chez nous, à Mama Denis Zenyake Routi Sekedi, et il nous a donné sept ministères au gouvernement national. Quant au programme de développement des 145 Territoires, il va offrir des centres de santé, des écoles, des routes, des bureaux et résidences des administrateurs des territoires, et un apport substantiel à l'agriculture, l'addiction en eau potable et l'électricité dans les milieux ruraux. Nous, UNC, nous sommes dans l'union sacrée. C'est pour soutenir le président de la République, Félix Antoine Tisekedi, pour reconstruire le pays. Cette itinérance va se poursuivre dans les autres territoires du Sud Kivu. Chaque 24... Le gouverneur de la province de La Chapa, Pancras Bongo Nkoy, a lancé officiellement les activités de la Journée Mondiale de Tuberculose. Chimène Dondo. Ce de l'année, le monde entier célèbre la Journée Mondiale de la Tuberculose. Dans la province de La Chapa, le lancement de cette journée a été reporté pour le samedi 2 avril 2022, dans la salle de fête Coca, dans la ville des Boendées, où le gouverneur de la province, Pancras Bongo Nkoy, a lancé officiellement les activités de la Journée Mondiale de lutte contre cette maladie dans toute l'étendue de la province de La Chapa, en présence de plusieurs autorités politico-administratives et politiques du pays. Investir pour en finir avec la lutte contre la tuberculose en RDC en agissant autrement pour sauver des vies, tel est le thème retenu pour cette année 2022. Dans son mot de bienvenue, le médecin-chef de division, Aïe et le docteur Emmanuel Isonga, a indiqué qu'en 2021, la province de La Chapa, à travers la coordination provinciale de la santé, avait des nombres de 4,741 000 cas de la tuberculose de toutes formes confondues, et plus de 90% ont été traités avec succès. Prenons la parole. Pour la circonstance, le gouverneur Pancras Bongo Nkoy a indiqué que la province de La Chapa mettra l'accent aux femmes pour un accès équitable aux soins de tuberculose afin d'illuminer ce fléau dans cette province. Le gouverneur de La Chapa a demandé au personnel atteint d'avoir des soins médicaux appropriés. L'Ibabembe de Fizi du Sud-Kivu, regroupé au sein de l'association socioculturelle Emo Yambondo à Lubumbashi, en procédé à l'élection des membres du comité directeur, Simba Doudou Fiston a été réélu président et appelle à l'unité, la paix et la cohésion au sein de la communauté. C'est le reportage de Jean-Jacques Kabomba de la RTNC Okatanga. Le Bambembe du territoire de Fizi, tombé dans la province du Sud-Kivu, était en élection dimanche 3 avril 2022 à Lubumbashi. Objectif, élire les membres du comité directeur de l'association socioculturelle Emo Yambondo du Grand Katanga. C'est la salle de conférence internationale Mgr Tarsis Chibangu de l'université de Lubumbashi qui a servi de cadre à la dite cérémonie élective. Au finish, M. Simba Doudou Fiston a été réélu avec brio président de l'association socioculturelle Emo Yambondo du Grand Katanga. Il sera secondé par le premier vice-président Bande Loa Menga et le secrétaire à Londa Mwenebato. M. Simba Doudou Fiston s'est fixé pour mission la prise en charge des étudiants Mbembe qui vont distinguer cette année l'achat d'une parcelle pour la construction du bureau de la mutualité à Lubumbashi, octroi de microcrédits à tout Mbembe se trouvant à Lubumbashi et surtout l'union et la cohésion de tous les Mbembe. L'ambiance était... Et puis en sport, pour clôturer les activités du mois de mars à la RTNC, un match de Zango a opposé l'équipe de la RTNC 1 à celle de la RTNC 2. Les joueuses ont reçu des encouragements du directeur général Belide Bunga. Le mois de mars s'est clôturé sous une note de satisfaction à la radio télévision nationale congolaise avec la victoire de l'équipe de Nzango de la RTNC 2 face à l'équipe de la U par un score de 25 contre 15, soit 10 à 0. Face à cette victoire, un diplôme de mérite a été remis à l'équipe gagnante par le directeur général de la RTNC, Belide Bunga, à pas manquer d'encourager l'équipe perdante. Le sport est aussi un sport doté de ses propres principes. Et comme lors d'une rencontre sportive, il y a toujours un gagnant et un perdant. Aujourd'hui, c'est la une qui a péril. geste très apprécié, une marque de reconnaissance et d'honneur par l'autorité de la RTNC a fait savoir Mimi Moujinga, capitaine de l'équipe de la RTNC 2. Merci beaucoup, DG. En tout cas, ils ont la mignité. Ça n'arrive pas tous les jours de tel soutien. Merci beaucoup, M. le DG. Nous sommes très reconnaissantes. C'est la RTNC qui gagne. Parce qu'ils sont dans la RTNC. Ils ont la RTNC 2, 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 ils ont la RTNC 2. C'est donc dans une ambiance de convivialité que s'éclôturer les activités des mois de droits de la femme à la RTNC. La communauté des églises pentecôtistes a des nouveaux serviteurs de Dieu en son sein. Il s'agit de 5 évangélistes, 6 pasteurs qui ont été ordonnés au cours d'un culte dominical par l'archevêque Mesamouka de l'église pentecôtiste pour la réconciliation. Ces nouveaux néo-néoplites ont pour mission la propagation de la bonne nouvelle. Suivez cela dans ce reportage de Iverson Kabouaba. La mission pastorale de l'église pentecôtiste pour la réconciliation vient d'agrandir ses rangs. 5 évangélistes et 6 nouveaux pasteurs viennent de faire leur entrée au cours de cette messe d'ordination. Devant les fidèles, ils ont fait le vœu de porter la croix de Jésus-Christ, de servir Dieu tout au long de leur vie et de maintenir l'union de l'église. L'archevêque Mesamouka de la communauté des églises pentecôtistes les a consacrés à exhorter ces néophytes autour du livre de Timothée 1, 4 à 12. Il les a appelés à marcher désormais selon le principe divin et de respecter le vœu qu'ils viennent déceler avec Dieu. Ceux qui viennent d'être consacrés, qu'ils se souviennent de l'imposition de main des anciens, donc aujourd'hui c'était une grande journée qui marque leur entrée dans l'ordre sacerdotal. Ces pasteurs qui étaient appelés des bergers ou des pasteurs qui géraient des paroisses, mais ce jour-ci marque leur consécration, leur ordination. Donc chez nous, ils ont cessé d'être appelés simples pasteurs, mais ils sont aujourd'hui révérends pasteurs, avec toute la révérence. Le ciel maintenant nous permet de pouvoir entrer dans le champ et partout à travers le monde. Ces nouveaux hommes des dieux ont la lourde tâche de ramener plusieurs brébis égarés au service des dieux. En politique, pour terminer, en perspective de la prochaine visite du chef de l'État dans l'espace à Grand Équateur, un des notables et au cadre de l'U2PES, Eteni Longondo, a présidé une réunion avec les ressortissants de cette province afin de lui réserver un accueil chaleureux. Reportage. Sous la supervision du docteur Eteni Longondo, au cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social U2PES, le membre du parti au pouvoir ressortissant du Grand Équateur se sont réunis ces dimanches au 3 avril dans la salle paroissiale de Saint-Dominique située sur la 13e rue limitée résidentielle avec un seul point à l'ordre du jour. L'accueil de son excellence Félix Saint-Antus et Crédit-Tilombo, chef de l'État dans l'espace Grand Équateur. Des avancées significatives sont enregistrées sur le plan organisationnel pour la réussite de ces grands événements, notamment un lot important de support de visibilité qui est déjà acheminé dans presque toutes les cinq provinces du Grand Équateur démembré. Dans le cadre de la récolte de moyens qui vont permettre à nos fédérations à l'intérieur de mieux accueillir le chef de l'État. Cette semaine, nous allons continuer avec nos démarches et je crois qu'une équipe devrait déjà voyager dans la province de la Chapa cette semaine et aussi une équipe d'avance pourrait voyager dans la province de Noru Bangui cette semaine également. donc je demande à la population de Grand Équateur de montrer leur amour chef de l'État. Quand le chef de l'État va visiter ces cinq provinces, je crois que cette population va lui exposer aussi leurs problèmes. Notons que tous les Grands Équateurs sont mobilisés pour offrir un accueil sans précédent à Félix et c'est l'essentiel de cette livraison de l'actualité. Un journal coordonné par Jacques-Abuaba Moukoumina à Sédouga réalisé par Patrick Bapuila Papi-Vouillet Joseph Nzentou Guylain Moukoumina Madame, Monsieur nous vous disons merci de nous avoir suivis l'actualité continue en français dans les quatre langues nationales 13h30 Joël Makiéla Au revoir et à la prochaine